Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui trois astuces psychologiques pour récupérer son ex. Avant de vous les donner, je voudrais juste vous remercier pour cette coupe de cheveux. J'avais dit que je me raserais le crâne pour les 100 000 abonnés donc c'est un peu grâce à vous si j'ai ce look là aujourd'hui. Et je vous propose qu'on retrouve tout de suite ces trois astuces totalement inédites juste après le jingle. J'ai reçu le témoignage d'un participant à un coaching qui me dit aujourd'hui bonjour Antoine, voilà j'ai récupéré Lucie, on va avancer petit à petit pour ne plus retomber dans les mêmes problèmes. Mais elle me dit qu'elle a eu un déclic la semaine passée quand on a passé du temps ensemble. Merci pour tout, même si j'étais pas facile à gérer lol. Alors c'est vrai que dans les ruptures amoureuses, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours de bonne humeur, parfois c'est compliqué, c'est pour ça que je vous donne ces astuces aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'il y a un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est un quiz qui est gratuit, qui prend 7 clics pour obtenir le résultat direct. On peut aussi contacter des conseillers par téléphone totalement gratuitement. Alors, on a tendance à faire des choses quand on est reconquête amoureuse qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, on va parfois aller voir son ex et le supplier ou la supplier de revenir. On va parfois pleurer. On va parfois les demander en mariage alors qu'on s'est fait quitter il y a quelques jours. On va parfois vouloir faire des cadeaux. Ça veut dire que notre cerveau nous pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Quand on fait ces choses-là qu'on a envie de faire instinctivement, notre ex fait un pas en arrière, deux pas en arrière, trois pas en arrière. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser ces astuces différemment. Il va falloir qu'on utilise des choses qui sont peut-être contre-intuitives et c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui. Première gigantesque erreur qu'on fait généralement quand on est reconquête amoureuse, c'est qu'on essaye de changer le cerveau ou l'esprit de l'autre, sa façon de penser. Alors qu'en fait, ce qu'il faut changer, ce n'est pas sa façon de penser, c'est son humeur. Si vous vous montrez aujourd'hui de bonne humeur, si vous vous montrez positif, si vous vous montrez avenant, si par exemple votre ex vous cherche des problèmes, ça arrive parfois dans les lectures amoureuses, votre ex essaie de vous titiller, de vous montrer des problèmes et que vous restez positif, vous allez probablement créer de l'intérêt de la part de votre ex parce que vous allez vous montrer de bonne humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains recherchent une chose avant tout, c'est d'être dans un endroit qui est agréable à vivre. On cherche tous par exemple à avoir des amis qui sont agréables, on cherche tous à avoir marrer une femme qui est agréable, on cherche tous à avoir un endroit à vivre agréable. On est dirigé par ça et non pas par la logique à la base. Si maintenant vous allez voir votre ex et que vous lui dites par la logique, on doit rester ensemble parce que si, parce que ça, parce qu'on a eu des enfants, à cause de la voiture, à cause des projets, le machin ne marche pas. Donc, abandonnez la logique et montrez plutôt à la place de ça une humeur. Vous êtes de bonne humeur, vous êtes une personne positive, vous êtes souriant. Si jamais vous avez rendez-vous avec votre ex et que vous n'êtes pas de bonne humeur, reportez-le au rendez-vous, décalez-le tout simplement. Montrez-vous de bonne humeur. Si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, faites des stories, faites des posts, montrez que vous êtes de bonne humeur parce que les gens cherchent ça en priorité et encore une fois ne cherchent pas la logique. Deuxième astuce psychologique, ça va consister à envoyer des SMS qui sont à forte valeur. Je vais vous donner quelques exemples. On a souvent tendance à envoyer des SMS qui disent coucou, salut, comment ça va ? Ou est-ce que tu as changé d'avis ? Est-ce qu'on se remet ensemble ? Quoi de neuf ? Est-ce que tu as reconcilié le fait qu'on se remette ensemble ? Est-ce que tu es toujours bloqué dessus, etc. On va pouvoir envoyer d'autres types d'SMS qui sont des SMS qui ont une forte signification. Comme par exemple, si jamais vous envoyez le SMS qui dit comment s'appeler le super restaurant italien dans lequel on a mangé en janvier ? Donc là, on envoie un SMS qui pose une question à l'ex. Et l'ex va se demander, si l'endroit est un peu romantique, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette adresse-là ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va accompagner ou pas ? Donc, le simple fait de demander comment s'appeler le restaurant italien ou chinois ou japonais, ou comment s'appeler la place quelque chose, ou comment s'appeler le bar quelque chose, ça va faire que l'ex va se poser des questions. Généralement, l'ex répond gentiment, envoie un petit message derrière, mais se pose la question. Il y a d'autres situations, comme par exemple, si vous voyez un film romantique sympa, vous pouvez envoyer un petit SMS du genre, tiens, j'ai vu tel film, je pense au cinéma, je pense qu'il te plaira. Généralement, on ne va pas seul au cinéma, donc ça veut dire que votre ex se pose la question de avec qui vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait là-bas. Pareil, si vous avez été dans une soirée qui était super sympa, vous pouvez envoyer un petit SMS, tiens, je te recommande de telle soirée qui est vraiment super sympa, j'ai passé un super moment. Dans ce cas-là, votre SMS, non seulement montre que vous n'avez pas besoin de votre ex, ça montre aussi que vous vous débrouillez très bien dans votre vie et que vous êtes tellement fair-play que vous avez envoyé ce type de conseils à votre ex. Le troisième concept s'appelle le mélange des émotions. Lorsqu'on va créer un rendez-vous avec notre ex, on va trouver des endroits qui sont chaleureux, qui sont sympas et qui incitent à être de bonne humeur. Par exemple, il y a peut-être un bar particulier qui vous met vous-même de bonne humeur, il y a peut-être un restaurant qui vous met de bonne humeur, il y a des endroits qui sont très zen, très fancy, qui sont très accueillants. De même qu'il y a d'autres endroits qui sont connotés négativement. Je vais vous expliquer ça en détail. Peut-être que lorsque vous recevez votre ex chez vous, c'est associé à plein de choses qui sont négatives ou il s'est passé des mauvaises choses. Peut-être que quand vous allez chez votre ex, c'est aussi associé à des événements qui se sont mal passés entre vous deux. Il y a peut-être aussi des restaurants où vous vous êtes disputés, mais à l'inverse de tout ça, il existe aussi des endroits qui sont très chaleureux, qui sont très sympas. Et le mélange des émotions consiste à poser son ex en face de soi dans un endroit qui déjà inspire la bonne ambiance. Et il y en a plein autour de vous. Si vous regardez dans Google, vous avez comparé par exemple sur les sites qui recensent les bars ou les restaurants, vous avez trouvé qu'il y a plein d'endroits qui sont chaleureux. Et le fait que vous soyez dans un endroit qui est chaleureux, un endroit où vous êtes à l'aise, va venir tout changer à l'atmosphère et à l'ambiance de votre discussion. Il y a eu des tonnes de tests. Notamment, il y avait un test qui consistait à noter des groupes de musique dans une salle. Donc les groupes de musique passaient un après l'autre sur scène et on demandait de voter pour eux. Et ce qu'ils ont fait sur la moitié des groupes qui sont passés, c'est qu'au moment de voter, ils ont mis une petite musique qui était très chaleureuse derrière. Et lorsqu'il y avait la musique chaleureuse, les gens ont mis des meilleures notes à ces groupes de musique. Donc ça veut dire que l'ambiance compte énormément dans notre humeur. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a un lien juste en dessous pour prendre le quiz et découvrir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Il y a aussi des appels gratuits à toute mon équipe, c'est juste en dessous dans la vidéo. Encore un grand merci pour ces 100 000 abonnés et promis aux 200 000, je me rase intégralement de haut en bas, la barbe, tout intégralement. C'est grâce à vous tous. Salut à tous. Bye. Salut. 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 Sous-titrage FR ?